Mon ex me quitte du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu as la sensation de ne rien avoir vu venir. Tu prends l'annonce de la rupture par ton ex comme vraiment un coup de massue, comme quelque chose d'inattendu et tu es en train de te demander ce qu'il t'arrive. Dans cette vidéo, je vais donc te livrer 5 conseils pour que tu puisses finalement t'adapter à la situation et surtout faire en sorte de ne pas te tirer une balle dans le pied si aujourd'hui tu es dans la volonté de faire changer d'avis son ex au niveau de sa décision. Je vais t'expliquer comment faire face à une rupture qui toi te paraît soudaine et te donner aussi quelques pistes à respecter si tu veux t'assurer finalement de gérer au mieux possible cette rupture sentimentale. Alors en complément de cette vidéo pour t'aider, je te laisse la possibilité d'avoir accès à un lien que j'ai laissé en dessous de la description justement de cette vidéo qui te permet d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist bien précise de 14 interdits à ne pas faire si aujourd'hui tu es dans la volonté de récupérer ton ex. Tu imagines bien que ce ne sont pas 14 interdits bateau, je suis allée chercher ceux qui sont justement un petit peu fourbes, des interdits que souvent tu ne mesures pas comme étant des interdits et je te les ai donc regroupés dans une checklist pour te donner une ligne de conduite. Alors si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne, je te rappelle que je suis spécialisée certes dans la reconquête amoureuse mais aussi dans les dynamiques amoureuses. Je suis là pour te donner des outils aussi de développement personnel pour justement t'aider dans ton sentimental parce que je fais partie de ces personnes qui estiment que dire à quelqu'un par exemple que pour maigrir, il faut arrêter de manger, ce n'est pas très productif. Il vaut mieux surtout lui donner les outils pour réussir à le faire et c'est pour ça que dans le domaine du sentimental, je pense que les conseils c'est sympa mais les outils pour réussir à les appliquer, c'est quand même mieux. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, c'est ultra utile parce que ça va te permettre de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors face à une rupture soudaine, comment te comporter ? C'est un conseil qui peut te paraître bateau, pourtant il est essentiel. Quand tu as la sensation d'avoir pris un coup de massue, tu auras forcément finalement une gestion de stress que tu ne vas pas maîtriser et tu risques de te retrouver avec des comportements qui ne sont pas vraiment les tiens dans le sens où tu risques d'extrapoler la situation, donc de mal réagir, de surréagir et donc de faire les premiers interdits si aujourd'hui tu souhaites finalement amener ton ex à revoir sa décision. Si donc aujourd'hui tu ressens de l'injustice, de la colère par rapport à cette situation, il faut d'une certaine façon accepter ses émotions, les canaliser forcément, ne pas chercher finalement à te venger auprès de ton ex ou être excessif, mais il faut aussi les accepter pour pouvoir les digérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'accepter des émotions ? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui tu es dans un état d'esprit qui n'est pas vraiment le tien et il va donc te falloir quelques jours pour pouvoir prendre du recul sur cette situation et donc pouvoir ensuite bien agir. Ce qui veut donc dire que si aujourd'hui tu es en phase d'accepter ce que tu es en train de ressentir, il va falloir décrypter tes émotions certes, mais aussi comprendre qu'il ne faudra pas agir là tout de suite sous le coup de l'émotion. D'autant qu'aujourd'hui tu risques d'être axé surtout sur toi, plus que sur ton ex puisque c'est toi qui es dans la souffrance, c'est toi qui ressens cette douleur et tu risques donc d'avoir des propos sûrement inappropriés si tu souhaites amener ton ex à finalement changer d'avis par rapport à vous deux. Ce qui m'amène au deuxième conseil qui va être de te dire de prendre du recul. Maintenant que tu as digéré un petit peu tes émotions, que tu as réussi à les canaliser, il va falloir aussi essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ton ex décide de roubler. Il y a des cas de figure, c'est vrai, où il n'y a pas vraiment d'explications qui sont données par ton ex, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Ça ne veut pas dire que ton ex a raison de te quitter et que les raisons qu'il va t'évoquer sont avérées, mais en tout cas il n'y a pas de hasard dans le sens où il y a forcément quelque chose, un élément d'écrancheur qui amène ton ex aujourd'hui à prendre cette décision. Souvent quand j'ai des coachings, on va me dire qu'on ne s'y attendait pas, que c'est du jour au lendemain, qu'il y a peut-être encore une semaine, l'ex disait qu'il était encore amoureux, il y avait des projets de vacances qui étaient en train de se dessiner. Et donc j'ai affaire à des coachers qui ne comprennent pas la situation, qui sont vraiment époustouflés sur l'hypothèse qu'on puisse dire je t'aime à quelqu'un un jour pour ensuite s'en séparer le lendemain. Pourtant je peux t'assurer que si tu prends du recul, tu peux t'apercevoir que malgré tout, il y avait ou des sonnettes d'alarme qui avaient déjà été finalement tirées au préalable sur des difficultés que vous rencontriez ou alors des attitudes qui laissaient penser que la rupture pouvait être sous-jacente avec des comportements distants, peut-être plus des fois sur la défensive ou alors des libidos complètement mis en berne depuis déjà plusieurs mois finalement. Et donc tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y avait quand même des signes précurseurs finalement de cette rupture qui était en train d'arriver. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que tu dois prendre conscience aussi qu'une rupture, elle est forcément cogitée. Quoi que tu en penses. Même si toi aujourd'hui ça te paraît soudain comme décision, je peux t'affirmer que ton ex avait forcément réfléchi au préalable. Même dans le cas de figure où tu aurais eu affaire à un ex qui sur un coup de tête parce que dans un grand moment d'impulsivité il ou elle décide finalement de rompre et bien dis-toi que pour en arriver là même si c'est sur un coup de tête c'est qu'il y a quand même des choses qui se sont cumulées et qui amènent aujourd'hui ton ex à déjauger. si je peux le dire comme ça. Alors si aujourd'hui ta volonté c'est de récupérer ton ex tu n'as pas d'autre choix que de prendre du recul sur la situation pour essayer de comprendre ce qui a pu amener ton ex en arrivée là. Si tu te retrouves face à une personne qui n'est pas capable elle-même de t'exprimer les motifs de la rupture alors tu peux aussi prendre le choix d'attendre un petit peu pour revenir à ce type de questions ou même tout simplement d'essayer de te faire une idée par toi-même en prenant du recul sur votre relation passée. Le but de ce conseil en fait c'est que tu arrives à bien déceler le problème. de ta relation ce qui t'a amené finalement à en être là aujourd'hui c'est-à-dire à une séparation. Pourquoi ? Plus tu vas identifier le problème plus tu vas finement trouver peut-être les bons mots le bon comportement pour lever les freins par rapport à ton ex c'est-à-dire pour l'amener à comprendre que peut-être c'est une erreur. Si aujourd'hui ton diagnostic n'est pas bon ton remède ne peut pas être non plus approprié. Troisième conseil prends soin de toi. Là encore c'est pas du tout un conseil jeté comme ça. Il faut que tu comprennes qu'après une rupture finalement qui est soudaine tu vas avoir un choc émotionnel qui risque de t'amener à une grande perte d'énergie une perte de morale et tout ce qui s'ensuit. En coaching moi j'ai souvent des gens qui me témoignent de ne plus s'alimenter correctement voire ne plus dormir. Donc par expérience je le sais il va falloir que tout de suite tu prennes soin de toi. Prendre soin de toi bien évidemment dans la détresse dans laquelle tu peux être aujourd'hui il n'y a pas de solution radicale dans le sens où il va falloir donc essayer de te ménager faire en sorte de te reposer si tu dors mal la nuit pour justement arriver aussi à te canaliser il faut savoir que la mauvaise gestion des émotions vient aussi souvent d'une fatigue morale une fatigue physique il va falloir aussi savoir t'entourer après une rupture très souvent tu as des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils pas qu'ils te veuillent du mal ou qu'ils ne comprennent pas ta souffrance mais au contraire parfois parce qu'ils veulent te booster vont plutôt être du genre à te dire de passer à autre chose ou même critiquer finalement ton ex et c'est peut-être pas aujourd'hui ce dont tu as besoin pour aller mieux donc peut-être de savoir aussi t'entourer de personnes qui vont t'être bienveillantes même si aujourd'hui tu décides par exemple de reconquérir ton ex d'avoir des personnes qui sont quand même dans la capacité d'en discuter avec toi de ne pas être frangu collé en mode tout de suite non c'est du grand n'importe quoi et d'être plutôt dans une ouverture d'esprit dans une forme de compréhension à ton égard plutôt que dans une forme de coaching un peu à l'offensive j'insiste sur le fait que même si tu ne vas pas bien que forcément tu n'as pas envie de sortir tu peux aussi te faire violence pour tenter de quand même essayer un petit peu te ressourcer avec des activités extérieures pour t'aider justement à te requinquer un petit peu parce que si aujourd'hui tu es vraiment dans la volonté de reconquérir ton ex tu vas attaquer un marathon ça risque d'être long et énergivore quatrième conseil que j'adore dans le cadre justement du développement personnel réfléchis à ce que tu veux vraiment quand son ex nous quitte du jour au lendemain on peut être pris par différentes émotions qui vont nous empêcher de raisonner de manière objective on peut ressentir une blessure de rejet c'est à dire que finalement la relation n'était pas aussi bien que ce qu'on aurait pu imaginer cette décision peut-être pas si mauvaise finalement de décider de rompre mais aujourd'hui comme c'est ton ex qui l'apprend et qui donc te donne cette sensation de te rejeter tu te retrouves à vouloir absolument renouer contact avec te remettre à tout prix parce que l'idée que ton ex te fuit ou te rejette t'insupporte en réalité à ce moment-là les motivations de ta reconquête ne sont pas forcément très fondées puisque c'est plutôt ton ego qui va te pousser finalement à essayer de faire changer la vie de ton ex au sujet de vous deux que tu as raison c'est pour ça que c'est peut-être aussi la bonne occasion de bien réfléchir à ce que tu veux à tes besoins et aussi à tes envies au niveau de ta relation amoureuse dans mes coachings personnalisés je mets souvent en garde sur les reproches qui te sont faits si les reproches aujourd'hui que ton ex met en avant pour finalement appuyer sa volonté de se séparer ne sont pas en adéquation avec ce que toi tu penses c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est complètement injuste tu ne rejoins pas du tout ce que ton ex est en train d'exprimer il va falloir faire attention parce qu'une reconquête amoureuse c'est être capable de s'aligner avec son ex finalement pour repartir sur de nouvelles bases si aujourd'hui tu n'es pas capable de t'aligner avec les reproches qui t'ont été faits c'est peut-être que finalement cette démarche de reconquête amoureuse n'est pas saine pour toi 5ème conseil ultra important n'essaye pas de récupérer ton ex immédiatement si la rupture sentimentale est soudaine c'est bien de laisser passer un peu d'eau sous les pots pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment que ce soit pour toi parce que tu as besoin de redescendre de regérer tes émotions de prendre du recul sur la situation mais aussi parce que dans la reconquête amoureuse le terme de battre le fer pendant qu'il est encore chaud n'est pas vraiment approprié si la rupture est très fraîche et récente c'est pas mal de laisser un peu d'oxygène aussi à ton ex ça ne veut pas dire que tu dois couper les ponts avec ton ex pendant longtemps non plus tu peux aussi prendre des nouvelles te montrer bienveillant tu n'es pas obligé de rentrer dans un rapport de force non plus mais ne pas chercher finalement une discussion tout de suite au sujet de vous deux chercher à raisonner ton ex immédiatement parce que c'est sûrement pas le moment approprié même si la rupture te paraît brutale c'est pas le moment d'aller harceler ton ex de lui envoyer dix mille textos de lui demander dix mille finalement rendez-vous pour avoir des discussions parce que c'est quelque chose qui risque plus de braquer ton ex finalement qu'autre chose et tu risques en plus de te mettre en porte à faux parce que tu es sans doute loin de pouvoir gérer tes propos de la meilleure manière qu'ils soient et tu risques finalement de faire plus d'interdits que de marquer des points c'est pour ça que je te conseille d'oublier tout ce qui est contacts et messages excessifs pour le moment c'est pour ça qu'aujourd'hui pour t'aider si tu te retrouves dans une situation où cette séparation te paraît brutale ta rupture paraît inattendue je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un lien dans la description de la vidéo en dessous qui te donne un mail dans lequel je recense une checklist de 14 interdits à ne pas faire 14 interdits que j'ai sélectionné exprès pour t'aider justement à avoir une bonne ligne de conduit dans un moment comme celui d'aujourd'hui où tu risques finalement de perdre beaucoup de ton objectivité à cause de ta mauvaise gestion de tes émotions je te rappelle que ma chaîne est faite justement pour te donner des conseils pour t'épauler dans ta démarche de reconquête amoureuse mais aussi te livrer des outils pour t'aider à appliquer ces conseils pour t'aider à tenir dans la durée à comprendre aussi ce que tu mets en place et ce que je te propose de mettre en place parce qu'il ne faut pas suivre bêtement les conseils il faut aussi les ressentir pour justement arriver à mieux les appliquer et aussi pour pouvoir se les approprier n'oublie pas que ton cas de figure est différent des autres et que le profil de ton ex ne correspond pas à celui de la voisine ou du voisin ça c'est important aussi pour que tu puisses justement ajuster les conseils que tu entends à travers mes vidéos raison pour laquelle si tu adhères à mes explications je te conseille vivement de t'abonner à ma chaîne parce qu'elle va te plaire tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos pense aussi aux petits likes d'encouragement si le contenu te paraît utile de cette vidéo et en attendant je te dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous